Musique Seulement ta présence Me fortifie pour continuer Être avec toi irait mon tour pour moi Te satisfaire est mon plus grand plaisir Mon plus grand plaisir Je sais que je ne suis rien Mais je sens ta présence ni même j'existe Sans toi je suis un poisson sans la mer Sans toi je n'arrive pas à respirer Tu es tout pour moi Sans toi je ne sais pas vivre Lumière de mon regard Source de mon être Soleil qui me réchauffe Mon cœur t'appartient Mon plus grand trésor C'est bien mon salut Je te remets ma vie Mon Dieu entre tes mains Tu es tout pour moi Sans toi je ne sais pas vivre Lumière de mon regard Source de mon être Source de mon être Soleil qui me réchauffe Mon cœur t'appartient Mon plus grand trésor C'est bien mon salut Je te remets ma vie Mon Dieu entre tes mains Je te remets ma vie Mon Dieu entre tes mains Le mal existe-t-il ? Le Seigneur Jésus a dit Le voleur ne vient que pour dérober Aider, égorger et détruire Quel type de mal voyez-vous dans votre vie ? Sansellerie Cauchemar Maraboutage Insomni Vision d'ombre Angoisse Addiction Division Dépression Envie de suicide Venir briser toutes ces chaînes qui vous entourent Tous les dimanches à 15h À l'heure de la délivrance Uniquement dans notre siège Six mornes verguen face à la brède 97-139 les abîmes Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de l'heure de la délivrance Que la main de l'éternel soit avec vous et que sa puissance se manifeste dans votre vie Aujourd'hui dans cette émission nous allons continuer à aborder le thème, le sujet de l'esprit de la dépression Comment il agit, comment il se révèle, comment il se manifeste dans la pensée d'une personne Nous avons déjà abordé sept symptômes d'une personne dépressive et aujourd'hui dans cette émission nous allons aborder alors le huitième, le huitième symptôme d'une personne en état de dépression Mais avant de rentrer au sujet de la dépression, bien entendu nous allons continuer à vous parler du travail que nous réalisons chaque dimanche après-midi Ce propos que nous avons débuté, que nous allons du moins débuter à partir de ce dimanche dans l'esprit du tabernacle de la délivrance Et en résumé, nous allons vous montrer l'attitude à prendre, l'attitude nécessaire à avoir, à prendre pour qu'il y ait une différence dans votre vie Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie spirituelle Pour être libre de cette prison spirituelle peut-être dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle Peut-être que vous ne savez plus comment sortir de là Comment vous en sortir, comment débloquer cette situation par laquelle vous êtes en train de traverser Mais pour chaque problème, pour chaque serrure, il y a une clé En d'autres termes, pour chaque problème, il y a une solution Il y a une porte de sortie Il y a un moyen de s'en sortir Et ce moyen, si vous avez déjà tout fait dans ce monde Le moyen le plus efficace, le chemin le plus efficace La porte la plus sûre pour votre délivrance, pour votre victoire C'est Jésus Christ C'est pour cela que nous allons, bien entendu, rentrer en détail au sujet de cela Mais d'abord, je vais vous demander à ce que vous puissiez toujours partager l'émission Avec les personnes qui font partie de votre entourage Là, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Youtube Que vous puissiez partager le lien avec des personnes qui sont dans la nécessité Dans le besoin d'écouter la parole de Dieu Mes chers amis, ne bougez pas Restez connectés avec nous Restez attentifs à ce message que l'on va aborder Et aujourd'hui, nous allons donner suite à ce propos À ces symptômes, du moins, de la dépression Et comment aussi les vaincre Écoutez dès à présent le témoignage de vie d'une personne Que vous allez écouter, que vous allez voir Que la parole de Dieu, elle n'a pas changé Elle continue à réaliser les prodiges et les miracles Qu'elle a toujours fait, qu'elle fera, qu'elle fait et qu'elle fera encore Dans la vie de ceux qui croient Écoutez attentivement ce témoignage Et nous revenons juste après cet intervalle J'ai perdu ma mère à l'âge de 10 mois À la suite de cela, j'ai été adoptée par une famille très aisée Et la femme qui m'a adoptée ne s'occupait jamais de moi Parce qu'elle avait des domestiques Et elle ne se préoccupait pas de moi Du coup, depuis toute petite, j'ai grandi avec cette carence affective Je me sentais mal, j'étais triste À la suite de cela, en 2003, elle a décidé de venir en France La procédure d'adoption a duré 6 ans À l'âge de 14 ans, en 2008, je l'ai rejoint Et la situation était vraiment très dure pour moi Parce que je me rendais compte de la violence psychologique que je subissais Et cette violence psychologique a augmenté ma carence affective Et ça m'a conduit à me mutiler Du coup, la violence psychologique que je subissais C'était les insultes, les humiliations Et le fait de prendre des décisions pour moi Sans en mesurer les conséquences J'étais humiliée, rabaissée Elle me disait que je n'arriverais à rien Que personne ne m'aimerait jamais Que j'étais moche, que je sentais mauvais Et que je n'arriverais à rien dans la vie À la suite de ça, j'ai fait une tentative de suicide J'ai pris des cachets Et ça n'a rien changé Parce que j'avais toujours cette carence affective Je voulais attirer l'attention Ça m'a donc conduit à me tourner vers les garçons pour chercher cette attention Et à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis partie J'ai fugué Je suis partie Je suis restée un an et demi avec lui Il m'a battue Il m'a insultée Il m'a humiliée J'ai subi un avortement au cours de cette relation Ce qui a encore augmenté ma douleur et ma carence affective Je suis retournée dans la famille qui m'a adoptée Et c'était encore pire Du coup, j'ai décidé de partir Pensant que le mal-être que je ressentais venait d'eux Du coup, j'ai décidé de partir J'ai pris mon appartement Et là, j'ai commencé à toucher le fond Parce que je me suis rendue compte Qu'il n'y avait plus personne pour me mortifier Mais que j'étais encore malheureuse C'est là que j'ai pris conscience de ma dépression Je pleurais tous les jours J'ai travaillé pendant six mois Et tous les mois, j'avais à peu près deux semaines Où je ne pouvais pas travailler parce que je pleurais Je pleurais dans les transports Je pleurais partout J'étais vraiment renfermée et isolée À la suite de ça, la dépression s'est accentuée Et j'ai été conduite aux urgences psychiatriques Ils ont voulu m'enfermer Et là, j'ai refusé Parce que la semaine d'avant, j'avais entendu parler du centre d'accueil universel Et j'étais allée Et j'avais déjà commencé à avoir les améliorations Du coup, je me suis dit qu'au lieu de m'enfermer Je préfère continuer là-bas justement Et continuer à recevoir l'enseignement Du coup, aujourd'hui, je suis une personne heureuse Grâce à l'enseignement que j'ai reçu au centre d'accueil universel J'ai mis en pratique Ça n'a pas été facile Mais aujourd'hui, je suis mariée Je suis heureuse J'ai repris mes études de droit Et j'ai la paix, j'ai la joie Vraiment une joie que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie Alors, à vous qui voulaient mettre fin à vos jours Sachez que ce n'est pas la solution Loin de là La vie mérite la peine d'être vécue La vie est belle Et il y a une solution Il suffit de trouver la bonne porte Et de trouver la solution Se donner les moyens Et tout peut changer Très bien, nous revoilà dans notre émission Et comme vous avez pu le voir Les témoignages prouvent et montrent davantage Que la parole de Dieu, elle n'est pas morte Mais qu'elle continue sans cesse De s'accomplir dans la vie de ceux qui croient Dans la vie de ceux qui confient dans la parole de Dieu Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train d'écouter ce témoignage Et vous vous posez la question Quand est-ce que mon tour va arriver ? Quand est-ce que ça sera moi ? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas moi Aujourd'hui qui soit là En train de témoigner ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore moi Qui suis là en train De montrer la gloire dans ma vie ? Ce jour-là arrivera Parce que si vous êtes en train d'écouter cette émission Que vous êtes en train d'entendre cette parole Qui vient De la volonté de Dieu Alors certainement C'est parce que Dieu il a un plan Il a un projet pour votre vie Et vous savez Pour aborder alors le huitième Le huitième symptôme d'une personne Qui vit sous l'état de dépression Qui est atteint par l'esprit de la dépression C'est le sentiment de culpabilité Quand une personne est sous l'état de dépression Cela va se démontrer aussi par des sentiments constants De culpabilité De culpabilité Pardon A l'intérieur de cette personne Mais qu'est-ce que c'est la culpabilité ? La culpabilité est un sentiment de faute que l'on ressent Un sentiment de faute que la personne ressent Peu importe que cette faute soit réelle ou imaginaire Cette émotion naît tout simplement De l'écart entre ce que l'on veut être idéalement Et ce que l'on est et ce que l'on fait réellement Quand une personne est sous l'emprise de cette culpabilité C'est exactement cet écart Entre ce que la personne veut être Et ce qu'elle fait réellement Et quand elle voit que ce qu'elle est en train de faire Est tout le contraire de ce qu'elle a toujours voulu être Et devenir comme personne Alors elle commence à se sentir coupable Par exemple un proche aidant peut-être Pour se sentir coupable de ne pas faire assez Combien sont des personnes qui des fois Se sentent coupables dans la famille Un exemple Et se disent comme ça Je n'en fais pas assez Je ne fais pas assez de bonnes choses Je n'ai peut-être pas été assez présent pour ma famille Je n'ai peut-être pas assez été présent pour mes enfants Pour mes frères, pour mes soeurs Ou encore j'ai manqué de patience C'est-à-dire la personne souvent Elle se positionne comme étant toujours la personne coupable Et la responsable des erreurs, des problèmes et des difficultés Qui sont en train d'arriver dans sa vie Elles seront toujours coupables en se disant Que c'est de sa faute Qu'elle n'a pas su être la bonne personne Qu'elle n'a pas su être la personne qu'elle aurait dû être Elles seront coupables La culpabilité est un effet qui paralyse Faites attention Elle donne l'impression d'être incapable d'avancer Elles nous tirent vers l'arrière Son poids peut mener à un fort sentiment d'impuissance Combien sont des personnes que par sentiment de culpabilité Se disent je ne sais plus quoi faire Je pense que je ne m'en sortirai jamais Que je ne suis pas aussi endurant que je le croyais Je ne suis pas aussi persévérant que je le croyais Non, voyez que ce sentiment de culpabilité Se joint exactement avec même le point qu'on a abordé hier Sur le fait de ne pas croire en soi-même En d'autres termes, ce sentiment de culpabilité Est un signal qui mérite et qui doit être profondément analysé Et arraché de votre vie Anéanti par l'Esprit de Dieu Parce que me sentir coupable de vouloir que la souffrance Du moins, me sentir coupable de vouloir que la souffrance Des personnes autour de moi s'arrête Est peut-être un signe que j'ai atteint mes limites Et qu'il serait temps que je prenne du repos Que je prenne du répit Il faut donc être attentif à ce sentiment De culpabilité Aller explorer ce qu'il se cache réellement derrière cela Parce qu'en vérité De nombreuses personnes Essayent de faire toujours plus Essayent toujours de rajouter une couche Essayent toujours d'investir encore plus Des fois la personne se dit Non, je n'ai pas encore fait assez Je dois faire encore plus Pour qu'ils s'intéressent à moi Combien sont des personnes qui au sein de leur famille Combien sont des mamans Qui au sein de leur foyer N'arrivent pas à voir le retour d'amour de leurs enfants Essayent de faire tout et n'importe quoi Se tirent les cheveux S'arrachent les cheveux Pour essayer d'avoir l'attention de ces enfants Combien sont des personnes Qui dans le milieu professionnel Dans la santé Dans tant d'autres domaines Combien sont des personnes Qui sont là, qui aujourd'hui N'arrivent même pas à s'aimer eux-mêmes Parce qu'ils considèrent Qu'ils n'ont pas assez fait le bon régime Par exemple Pour leur corps Ils n'arrivent plus à se valoriser eux-mêmes Ils se disent Je n'ai pas fait assez Je n'ai pas assez fait de travail sur mon corps Regarde comment je suis Regarde mon visage Regarde mon poids Et la personne culpabilise pour tout Et pour toutes choses qui arrivent dans sa vie Et ça c'est un symptôme D'une personne qui est atteinte Par un esprit de la dépression Parce que celui qui est animé De l'esprit de Dieu Ne se culpabilise pas Ne se rend pas coupable Des choses qui lui arrivent chaque jour Elle sait Elle sait qu'elle est une créature Qui commet des erreurs Elle sait qu'elle est une personne Qui commet et qui a des failles Mais ne se positionne pas toujours Comme étant quoi ? Le coupable Parce qu'elle sait Elle a la conscience Que derrière chaque chose Mauvaise qui se produise Il y a toujours un esprit Qui est inspiré Qui est celui qui a inspiré Cette œuvre mauvaise C'est pour cette raison Que toujours au lieu de jeter la faute sur vous Apprenez à regarder Qui est derrière cela Qui est le causateur de cette situation Qui est le causateur De ce problème Oui c'est vrai Peut-être qu'un jour Vous avez dit quelque chose Que vous n'aurez pas dû dire Peut-être que vous avez eu une réaction Que vous n'aurez pas dû avoir Peut-être que vous avez prononcé une parole Que vous n'aurez pas dû prononcer Mais n'oubliez pas Qui est celui Qui a poussé à ce que vous prononcez Cette parole ? Qui est celui Qui vous a inspiré A avoir Cette attitude Qui n'était pas celle Que vous aurez dû avoir Qui est celui Qui a pris le contrôle De votre tête De votre pensée Pour vous pousser A prendre la décision Qu'il ne fallait pas prendre C'est un esprit du mal Et quand je combats cet esprit Quand je retire ce mal De ma vie Par le nom de Jésus Christ Alors là Tout sentiment de culpabilité Va prendre fin Et je connaîtrai Une nouvelle vie Avec le Seigneur Jésus Une nouvelle identité Avec le Dieu A qui j'ai confié Ce problème Vous qui peut-être Vous êtes en train De culpabiliser Sur vous-même De vous rendre coupable De tout ce qui se passe Dans votre famille De cette relation Avec vos enfants De cette situation De votre santé De cette situation Professionnelle Vous qui êtes toujours En train de jeter La faute Sur vous-même Et de cesser Même à cause de cela De croire dans vos capacités De croire en vous-même Mes amis Il est temps Que vous relevez la tête Que vous retroussez les manches Et que vous vous dites C'est le moment de me battre C'est le moment de lutter C'est le moment d'avancer J'ai commis des erreurs Mais je me relève Et je vais de l'avant Je suis tombé Mais je me relève Je suis dans les ténèbres Mais la lumière sera là Dans ma vie Je suis faible Mais je serai fort Je deviens fort maintenant En d'autres termes Prenez la décision D'être la personne Que vous avez toujours rêvé d'être Vous décidez Ce que vous voulez être Ce sentiment de culpabilité Ne va pas vous faire avancer Ce sentiment d'être coupable A chaque fois Ne va pas vous faire évoluer Commencez à ouvrir Votre champ de vision Commencez à visualiser Ce que Dieu a Comme plan Et comme projet devant vous Et si vous commencez A porter les regards Sur l'éternel Alors il vous montrera Qu'il vous a choisi Pour exaucer Et établir dans votre vie Une œuvre grande Et extraordinaire Mes amis Nous allons nous préparer Pour la prière Que nous allons déjà réaliser En votre faveur Et après quoi Nous allons revenir Pour vous parler Sur ce que nous allons débuter A partir du dimanche 5 septembre Mes amis Arrêtez de culpabiliser Il est temps de croire Que Dieu Veut vous donner Une nouvelle vie Qu'il veut faire Toutes choses Nouveaux dans votre vie Écoutez Ce spot Maintenant Qui parle au sujet De la dépression Et suite à ce spot Il y aura déjà Le spot de prière Qui va entrer Parce qu'on va revenir Déjà En prière En votre faveur Pour déterminer ainsi Que la main de Dieu Agisse dans votre vie Je vous dis A tout de suite Le simple fait De me regarder Dans le miroir Me fait mal Je ne m'aime pas Je n'aime rien Ni personne Je ne sert à rien Je n'ai pas d'argent Pas de travail Je n'ai rien Parfois je me dis Que si je pars Je ne manquerai à personne Le plus dur C'est De se lever Chaque matin Avec la sensation Que tout recommence Avec cette souffrance Cette souffrance Qui ne me quitte pas Mes amis Ma famille Il y en a Qui veulent m'aider Mais ça ne sert à rien Il n'y a pas de solution Pour moi Je pleure tous les soirs Pendant la journée Je suis normale Mais la douleur Me fait verser des larmes Me fait verser des larmes A l'intérieur Personne ne le sait Personne ne le voit Je souffre Je souffre Je souffre Je souffre Je souffre Je souffre La souffrance La souffrance nous entoure Ne soyons pas indifférents La dépression A une solution Le suicide N'est pas la solution Un moment là ça Participez à une prière spéciale C'est bon moment Pour parler Avec bon Dieu D'avoir S'il est tout C'est l'hypideon Nous caillons Semblez fois En nous basot Seigneur notre Dieu Et notre Père Revenons déjà En prière En faveur De toutes ces personnes Et à travers Cette prière Maintenant même Je détermine Par la foi Par le nom De notre Seigneur Sauveur Jésus Christ Que là où vous vous trouvez La puissance De l'éternel Arrive jusqu'à vous L'esprit de Dieu Vous délivre L'esprit de Dieu Vous libère Il ravive votre âme Il ranime L'esprit abattu Il retire la dépression Il enlève Tout esprit De culpabilité La dépression Les addictions Les angoisses Les pensées négatives Tout ce qui est en train De ruiner votre vie De ruiner votre état d'esprit De ruiner votre âme La main de Dieu S'étend vers vous Ce que le médecin Ce que le médicament Ce que les traitements Ce que les amitiés Ce que ce monde N'a pas réussi à réaliser A vous apporter Dans votre vie Dans votre âme Le Seigneur Jésus Qui est celui Qui a délivré Les âmes emprisonnées C'est le même Qui aujourd'hui S'étend vers vous S'étend vers vos êtres chers S'étend vers votre famille S'étend dans votre direction Et il vous retire de la détresse Il vous retire du malheur Il vous retire de la souffrance Et il manifeste sa gloire Dans votre vie Là où vous vous trouvez Je détermine maintenant Par cette prière de foi Recevez le miracle Recevez la bénédiction Que l'esprit de l'éternel Enveloppe votre vie Enlace votre corps Ranime votre esprit Et qu'il établisse Ce changement Dans votre vie entière Là où vous êtes Si vous étiez malade Soyez guéri Si vous étiez faible Soyez fort Si vous étiez atteint Par un mal spirituel Soyez délivré Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Et grâce à Dieu Amen Alors qu'à travers Cette prière La main puissante de Dieu Elle soit dans votre vie Dans votre famille entière Au nom de Jésus Christ C'est pour cela Que dimanche Chaque dimanche Au Cismorne-Vergain Ici aux Abîmes Au siège de la Guadeloupe Nous allons Et nous sommes Dans ce combat spirituel Pour la délivrance Combien sont des personnes Qui luttent De manière physique De manière naturelle Pour leur victoire Pour leur délivrance Mais ne la trouvent jamais Parce que Ce combat Doit être mené Dans le champ spirituel Et c'est pour cela Que chaque dimanche Nous combattons L'esprit du vice L'esprit de la dépression Les malédictions Les angoisses Les cauchemars Les insomnies Tout ce que le monde N'arrivait pas A résoudre Par le nom de Jésus Christ Que nous invoquons Ce problème Il tombe Et les témoignages Que nous avons Prouvent et montrent Que l'esprit de Dieu Est plus puissant Que toute autre chose Et dimanche Nous allons débuter Le propos du tabernacle De la délivrance Vous allez voir L'image qui s'affiche Maintenant Et dans ce propos Nous allons entrer Dans la gloire de Dieu Nous allons entrer Dans le lieu saint Dans le lieu saint Très saint Trois fois saint Pour que Lorsqu'on rentre Dans cet endroit Lorsque nous allons Entrer dans le tabernacle Lorsque vous allez Passer dans cet endroit S'il y avait un mal Dans votre vie S'il y avait des esprits Qui tourmentaient Votre pensée Qui troublaient Votre vie Écoutez bien Si vous croyez Dans ce propos Que nous allons faire Ce tabernacle Est en train D'être préparé Lorsque vous allez Entrer dans ce tabernacle Vous qui peut-être Vous êtes dans Une situation Désespérée D'abattement De tristesse De découragement Lorsque vous allez Entrer Entrer dans ce tabernacle La gloire de Dieu Va se manifester Et vous serez Libres Libres Vous ne sortirez pas Du tabernacle De la même manière Parce que la Bible Dit que le tabernacle Était le lieu D'habitation de Dieu Était le lieu Où l'esprit De l'éternel Résidait Parmi le peuple C'était là Où la gloire De Dieu Se manifestait C'est pour cette raison Que là où il y a La lumière Et la gloire de Dieu Le mal n'a pas de place De possibilité De s'insérer Il est automatiquement Et immédiatement Retiré Et c'est ce qui va se produire Vous vous entrerez Dans ce tabernacle Mais l'esprit du mal Ne sortira pas De ce tabernacle Avec toujours Ses œuvres Dans votre vie Mais au nom de Jésus Christ Quand vous entrerez Dans ce tabernacle Les cauchemars Les malédictions Les souffrances Les insomnies Les addictions Tout ce qui troublait Votre vie Sera éliminé Expulsé Par la puissance De l'éternel Vous recevrez une carte Au cours de la semaine Pour vous qui venez A l'église Pour ce propos du dimanche Et nous allons vous expliquer Comment nous allons faire usage Des éléments Qu'on va utiliser Ce mois de septembre On va vous expliquer cela Dans la réunion Au cours de notre réunion Directement Alors mes amis Que Dieu vous bénisse Et on va se retrouver De nouveau Demain dans notre émission De l'heure de la délivrance Sans oublier Que chaque jour Nous sommes en train De cheminer Dans ce combat Et vendredi En lien avec le travail De délivrance Que l'on fait Le dimanche après-midi À 15h Vendredi Laissez-moi un instant Vendredi Vous allez recevoir Dans la semaine Une croix Comme celle-ci Parce que nous allons Venir clouer À la croix Tous les problèmes Spirituels Tous les problèmes Qui vous empêchent D'aller de l'avant Et ici Vendredi Aux abîmes Aux sismans Au siège Ici de la Guadeloupe Nous allons avoir Nos cultes de prière À 7h 10h Mais attention Nous avons un culte Spécial en plus Qui a été réalisé Qui a été rajouté À midi Le vendredi Ensuite à 15h Et le dernier culte À 17h Venez participer De l'un de nos cultes Et venez clouer Ces problèmes À la croix Car Jésus A vaincu À la croix La croix Est une puissance Pour ceux qui croient Vendredi Vous ne pouvez pas manquer On avance Mes amis On avance On ne recule pas Et on ne regarde pas En arrière Parce que la victoire Elle est devant Que Dieu vous bénisse Une excellente Fin d'après-midi À toutes et à tous Que Dieu vous garde Et que la délivrance Et que la délivrance Soit dans votre vie Là où il descendait Au milieu du peuple Dieu descendra aussi Aujourd'hui Pour briser tout malheur Vices Souffrances Blocages Toute malédiction De votre vie À partir du mois de septembre Tous les dimanches À 15h Le tabernacle De la délivrance Comment se trouve votre vie Peu importe ce que vous faites Il semble que rien n'avance C'est comme si Tout était bloqué Vous vous sentez impuissant Face à vos problèmes Vous vous sentez perdu Vous voyez que Toute votre vie Et dans le noir Il rencontre les ténèbres Au milieu du jour Il tâtonne en plein midi Comme dans la nuit Ainsi Dieu protège Le faible contre leurs menaces Et le sauve De la main des puissants Laissez la lumière de Dieu Éclairer votre vie Et chassez les ténèbres Qui vous entourent Il vous sauvera De ce problème puissant Vendredi Exceptionnellement à midi Au centre d'accueil Universel des Abîmes Six mornes verguins Face à la Braid Le combat contre les problèmes puissants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada